D'ailleurs, René, c'est toi qui vas nous parler d'un grand langage de programmation que j'ai abandonné il y a déjà longtemps. Ce n'est pas mon domaine de prédilection non plus, mais je trouvais ça intéressant de parler parce que depuis Java 8, il y a des releases qui sortent tous les 6 mois avec aussi la mise en place de version LTS. Et donc là, il y a peu de temps, je crois que c'est mi-septembre, 19 septembre, est sortie la version de Java 21 qui est une LTS. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce nouveau train de release a permis une évolution plus rapide du langage. Donc souvent, Java était un peu critiqué parce que ça ne bougeait pas beaucoup, ça prenait du temps. Et maintenant, ça évolue plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ils ont intégré plein de nouveautés. Et on voit qu'il y a un peu des choses et des bonnes idées qui sont reprises d'autres langages. Je pense un peu à Rush, je pense à Scala. Et voilà, je voulais noter un petit peu, faire une petite news pour dire que tout ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens, que ça rend Java, je pense, pas mal attrayant avec des nouveautés. Et alors, je vais juste dire un petit peu ce que j'ai retenu là sur cette nouvelle version. Donc quand je dis qu'ils ont repris des concepts qui viennent parfois d'autres langages, notamment, ils ont introduit tout ce qui est pattern matching. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir une syntaxe un peu plus facile pour, par exemple, déstructurer de l'information et donc récupérer, prendre ce qu'on appelle un record et de récupérer chaque élément de manière assez facile et assez élégante au niveau du code. Donc, ils ont amélioré pas mal ça. Ils ont aussi rajouté du pattern matching au niveau du switch pour faire des cas. Et donc, c'est pareil, ça rend l'écriture de différentes branches dans un case beaucoup plus sympa à lire. Et le dernier point que j'ai un petit peu relevé, c'est aussi tout ce qui est virtual threads. Donc, un petit peu avec ce qui se fait, on n'entend pas mal parler de l'asynchrone et tout ça et des virtual threads ou green threads, choses comme ça. Donc, voilà, ils ont introduit ça. Donc, c'est une nouvelle API pour gérer ça, très proche de l'API pour gérer les threads standards. Et alors, le but, c'est peut-être pas forcément une API qui sera forcément beaucoup utilisée par les utilisateurs finaux, mais beaucoup peut-être par ceux qui vont développer des frameworks, entre guillemets, autour de Java, vont utiliser ça pour... L'idée, c'est d'avoir des services web et des serveurs web beaucoup plus performants. Voilà, donc c'est un peu les grosses nouveautés que j'ai notées. Et il y a aussi pas mal de choses qui sont en preview et dont une chose qui m'a fait un peu sourire, pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, mais Java était souvent critiqué pour être très verbeux, ne serait-ce que pour faire un Hello World. Et donc, ils ont travaillé... C'est une feature, ce qui est en preview. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très concis pour le main. Et du coup, rendre l'écriture d'un Hello World beaucoup plus simple que ce que ça pouvait l'être jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je voulais souligner un petit peu que Java, pour moi, c'est énormément utilisé en entreprise, donc je pense qu'il faut en parler. Et du coup, il y a un bon dynamisme. Et j'espère que les gens vont migrer et qu'ils vont utiliser ces nouvelles versions, bénéficier aussi des nouvelles performances de la JVM, parce qu'il y a plein d'améliorations de performances qui arrivent, et aussi des corrections de sécurité. Voilà, je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Oui, effectivement, c'est une news qui est super importante, d'autant plus que la LTS, c'est quand même une étape importante dans pas mal de produits. Alors, l'histoire du main s'est expliquée. J'ai mis aussi un autre podcast dans les notes de l'épisode, un interview de Jean-Michel Doudou chez les podcasts, les casse-codeurs, pardon. Et en fait, il explique l'intérêt de ce truc-là. C'est juste en termes de pédagogie pour pouvoir démarrer un projet plus rapidement sans avoir besoin d'expliquer le concept du main, de la classe, et ainsi de suite. Mais clairement, c'est juste le temps de bootstraper les premiers cours. Et même si tu ne développes pas en Java, c'est en tant que DevOps, normalement, vous avez pas mal de composants qui tournent avec. Vous avez Elasticsearch, vous avez Rundeck, il y a plein d'autres produits comme ça qui utilisent Java. Et du coup, tous ces produits-là vont bénéficier de toutes les évolutions. Notamment, moi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'est tout ce qui se fait autour des threads. Et c'est très bien expliqué dans le podcast aussi, toutes les évolutions qu'il y a avec les différents types de threads, les différentes applications. Et du coup, c'est bien que Java continue à évoluer malgré le fait que ça a été racheté par Oracle via le rachat de Sun et que OpenJDK continue à évoluer. Et dans le podcast, ils expliquent aussi comment fonctionnent les différentes distributions. Donc, si vous êtes un petit peu perdus, c'est assez intéressant à écouter aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu avais suivi tout ça, Nida. Le monde Java, pour être honnête, ce n'est pas ma tasse de thé. Non, par contre, j'ai une question. C'est au niveau des serveurs Tomcat. La dernière version est prise en compte ou pas du tout ? C'est la question piège. J'imagine. Vu la latence qu'on a au niveau système, dans certains cas... Oui, après, tu as raison. C'est vrai qu'effectivement, là, c'est le JDK, JRE, etc. qui évolue. Après, bien sûr, il faut que les applications qui utilisent la JVM soient portées. Donc, ça ne se fait pas toujours tout de suite. Il y a toujours un petit peu de temps entre les temps que les gens rendent le code compatible. Donc, oui, ce n'est pas instantané. Et je confirme, pendant que j'ai encore la main, excellent podcast qu'a mentionné Nicolas avec quelqu'un qui s'y connaît largement plus que moi en Java. Il n'y a pas photo. Et on aura des gros gains en perf éventuellement sur les serveurs ? A priori, un peu. Oui, déjà par l'asynchrone. Donc, ça, ça devrait amener quand même de la perf pour tout ce qui est serveur web et tout ça. Et puis, ils travaillent aussi. Alors, pour l'instant, c'est preview. Mais ils travaillent quand même pas mal aussi à de la vectorisation des instructions. Mettre du SIMD dans la JVM. Il y a déjà des choses qui sont faites. Et apparemment, ils avancent encore là-dessus. Ils optimisent des choses. Donc, oui, à chaque fois, il y a quand même des gains de performance. Si je me rappelle de l'épisode, ce qui a été dit dans l'épisode que Nicolas mentionnait, entre 20 et 21, il n'y a pas eu énormément de changements. Mais je crois que c'est autour de 17 ou 20 ou 19. Là, il y a eu des grosses avancées de perf. Mais bon, après, je ne sais pas comment dire. C'est un peu du win-win. Tu mets à jour ta JVM, tu bénéficies de la perf. C'est quasi automatique. Donc, pourquoi s'en passer ? Ça, il faut demander aux développeurs. Il y a des changements aussi au niveau du garbage collector. Alors, je pense qu'à notre niveau, on ne sera pas trop impacté. Par contre, ceux qui ont des consommations mémoire très, très importantes, a priori, ils ont un autre garbage collector qui est capable de faire du... le mécanisme de recycler la mémoire, plus souvent en figeant beaucoup moins l'intégralité de la machine. C'est de la microseconde pour... Parce qu'en fait, quand on fait un garbage collector, il faut faire l'image à un instant T de tous les objets en mémoire. Et en fait, c'est souvent ça qui bloque et qui ralentit les process Java. Et là, ils ont fait en sorte que ça dure très, très peu de temps. Ça a énormément progressé. Parce qu'effectivement, sur des grosses instances avec plusieurs teradrames, le stop de world du garbage collector, il pouvait durer assez longtemps, en parlant en secondes parfois. Du coup, il y a eu énormément de travaux là-dessus pour... déjà dans les précédentes versions pour vraiment améliorer ça. Et puis là, ils ont encore... Enfin, petit à petit, ils avancent sur le sujet. Après, il y a plusieurs garbage collectors. Donc, il faut faire attention. Il faut choisir celui qui est le mieux adapté en fonction de ce qu'on veut faire. Là, ça devient assez touchy. Et pour le coup, c'est quand même du boulot côté souvent un peu sysadmin. Donc, je pense que c'est intéressant de connaître un peu ces aspects-là et de s'y plonger quand parfois il y a des soucis. Oui, et je pense que c'est bien un sujet sur lequel on peut faire du vrai DevOps parce que si les côtés système et côté développement, les deux travaillent bien ensemble, je pense qu'il y a moyen de bien optimiser et d'améliorer l'application de manière globale. Malheureusement, moi, j'ai pas... Pardon, excuse-moi, Néna. Oui, je disais, moi, j'ai beaucoup... Malheureusement, moi, dans mon quotidien, c'est beaucoup de gens qui sont encore figés à la 8. Voilà. Oui. Après, oui, dernière petite chose, c'est qu'il y a aussi GraalVM. Donc, GraalVM, c'est pour... On va dire, c'est un compilateur pour faire des applications natives, donc plus utiliser la JVM et donc sortir un exécutable pour la plateforme. et donc ça aussi, ça a amené des choses et ça a bien bougé. Et donc, je trouve que... Voilà. Je trouve que c'est un écosystème qui... Enfin, comme souvent dans le libre, il y a des choses qui sont vraies à un instant T, mais là, ça a bien évolué et souvent, et puis plutôt dans le bon sens. Donc, voilà. Je pense que c'est bien de le souligner. Oui, moi, qui suis comme Nida, qui me tient éloigné de Java depuis bien longtemps, j'avoue que je suis agréablement surpris et j'attends avec impatience que Elasticsearch devienne un peu supportable parce que là, je trouve qu'il est un peu insupportable avec sa consommation de mémoire. Mais bon, c'est peut-être parce que... Bref. Non, je dis ça parce qu'on utilise Elasticsearch pour notre outil de ticketing et ça nous fait un peu... Ça nous fait un peu dur de voir que c'est Elasticsearch qui consomme le plus sur la machine que l'outil de ticketing lui-même. Mais bon, bref. Après, il ne faut pas rêver non plus, Christophe. Ce n'est pas toujours quelque chose qui consommera beaucoup de mémoire. Même si j'avais avancé. J'espère, j'espère. De toute façon, il y a des gens qui trollent sur GitLab et le Ruby, donc je peux troller sur Java. Mais bon, bref. Je crois que vous avez un peu tout dit que je n'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, la seule chose que je n'ai pas compris, c'est combien de temps dure la LTS chez Java ? Vous le savez, vous ? J'avoue que j'ai oublié. Ça dure 2, 3, 4 ans, 5 ans ? Je vais regarder, je vais te dire. Je suis en train de regarder aussi. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Si c'est comme Ubuntu et ses 10 ans, puisqu'on en avait parlé déjà dans un épisode, ce serait bien. Java 21, ça commence le support au 19 septembre 2023. Et la fin du support, c'est septembre 2028. Voilà, c'est ça. Et si tu payes Amazon, c'est en 2030. Et si tu payes Oracle, c'est en 2031. Donc, c'est ça qu'on fait la LTS. C'est bien. Alors, en fait, c'est tout l'objet des distributions dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, la partie OpenJDK, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est la spec en tant que telle, le Java, elle, elle sera supportée jusqu'en 2028. Donc, charge à tous ceux qui font les distributions de faire cette maintenance. Mais si tu payes Amazon, tu as un support jusqu'en 2030. Si tu payes Oracle jusqu'en 2031, et ainsi de suite. Et eux, en fait, ils s'engagent à faire les backportes des fixes ou de corriger dans cette distribution-là. Par contre, tu ne la retrouveras pas dans l'OpenJDK. Oui, forcément. C'est sous licence. Là, je suis en train de regarder. Donc, l'OpenJDK, sa end-of-life est prévue pour le 19 mars 2024. 24, l'OpenJDK. Et par contre, on passe sur la Java, du moins l'Oracle, Java, JDK. On est à 2031. En support est tendu. Et on a vraiment une très, très grosse différence sur le support. C'est marrant parce que moi, je vois 2028. 2028, c'est... On remettra dans les notes. En fait, c'est 2028, c'est ce qu'ils appellent le premier support et après, c'est l'extension de support. Je pense que c'est une extension qui doit être payante. Ah oui, oui. Ça, oui. C'est ma petite marotte. Je déteste les systèmes qui sont end-of-life. Eh bien, écoutez, si vous avez des pistes, on mettra dans les notes de l'épisode. Et à toi, chers compagnons qui nous suivent, si tu veux discuter de ça avec nous, tu peux rejoindre la communauté et venir discuter sur le forum puisqu'on en a parlé au début de l'émission. Les compagnons du Développe, c'est aussi un forum. Ce n'est pas qu'un podcast, une chaîne YouTube. C'est aussi un forum où on discute et où on est tous et toutes en train de discuter. On est déjà plus de 1500 sur le forum. Donc, ça augmente de mois en mois. Et il y a toujours des nouvelles et nouveaux qui arrivent tous les jours. Sous-titrage ST' 501